Bonjour et bienvenue, aujourd'hui avec UNS Une Autre Santé, on va accueillir le groupe UNS de Lyon qui sera représenté par Corinne et Isabelle. On est toutes les deux là, mais en fait Une Autre Santé Lyon, au départ c'est vraiment un noyau de 7 personnes. Et en fait, ces 7 personnes, on est très complémentaires. Ce qui nous paraissait un bon point d'avoir une association pour nous permettre justement de pouvoir louer des salles, de pouvoir mettre en place ce réseau qui se veut donc avec une fonction éducative et préventive pour la population. C'est vraiment un peu notre point fort, on va dire, même si on fait une prise en charge par l'intermédiaire de notre boîte mail de toutes les demandes qu'on peut recevoir, aussi diverses soient-elles. Ça fonctionne pas mal, en tout cas on est dans une bonne dynamique côté réseau de soins, c'est que quand on a déjà un peu, on va dire, purgé pendant un an potentiellement des désaccords sur le fonctionnement, sur un peu qui on est, les actions qu'on veut mener. Ça c'était sur Réinfo, nos façons d'être, nos façons de réagir. Là on arrive sur des projets aujourd'hui parce qu'on a une Autre Santé, mais on a d'autres projets aussi associatifs autour des enfants, d'une bibliothèque, etc. On se rend compte que tous ces projets du monde de demain, ils fonctionnent pas trop mal. Je pense qu'on est tous conscients, si on est là rassemblés dans des collectifs, ou en tout cas en tentant d'être acteurs du monde de demain, on sait bien qu'en ce moment on est dans un monde en transition. On espère bien que ça va bouger, enfin moi je suis très optimiste, sinon je serais pas là, donc je crois vraiment que le monde est en transition et que demain ça sera bien plus beau qu'aujourd'hui ou qu'hier. C'est très important aussi que pour les citoyens, il y ait une identité visuelle, il y ait une uniformité de nom, pour que pour eux ça fasse tilt. Ah oui tiens, c'est le même réseau que quand je suis chez mes parents en Bretagne, c'est eux. Et c'est pour ça qu'en tout cas nous, notre souhait, c'est de se rattacher à ce que UNS au niveau national va proposer pour parler et réinventer la poudre, et du coup se dissocier d'un point de vue image. Le fait de partager une charte, on partage les mêmes valeurs, ok, pas de problème, mais qu'en même temps ça reste assez souple. C'est-à-dire que nous, on a une association, et peut-être que d'autres ne veulent pas forcément développer une association, et que ça pour nous c'est important, parce qu'on s'est rendu compte dans l'expérience, qu'en fait si on n'est pas quand même un minimum acteur de la création, vraiment même dans une partie du fonctionnement, ça accroche moins, et ça marche moins je trouve. C'est vraiment un côté, si on a quelque chose, on importe quelque chose de tout fait, tout, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il faut vraiment s'impliquer et être constructeur du projet, en partie du moins, mais je trouvais que le partage de la charte et des valeurs communes, ça facilite vachement la construction en fait. C'est-à-dire, ah t'as vu, à Nice, ils ont fait ça, ça marche super bien, tiens, est-ce qu'on pourrait faire pareil ? Par contre, t'as vu, à Marseille, ils se sont plantés là-dessus, il ne faut pas qu'on fasse ça. En quelques mots, quel calendrier pour les semaines, les mois à venir ? Là déjà, le forum, on est à fond. Il y a à peu près 25 stands, ce sont des intervenants qui sont là pour parler de leur pratique, de leur pratique, répondre aux questions des personnes du public qui va venir en fait, qui va être intéressée par tel aspect ou par un autre. Et en parallèle, il y a six présentations par jour. Je parle de présentations sur des mini-conférences, de personnes qui vont parler en fait sur une thématique précise en lien avec leur pratique. Une fois le forum passé, on va vraiment réfléchir sur aussi le planning de nos ateliers. Ça a déjà commencé, mais on a un travail à faire par rapport à ça, en lien avec l'association. Oui. Voilà. Là, on a tout un planning d'atelier qui est mené, alors pour le coup, pas par des membres du conseil collégial, par un groupe de membres du collectif Ré-Infolion, qui sont hyper investis. Donc, je fais quand même un petit coucou à Brigitte, Anne-Marie et puis Cathy, parce qu'elle s'investisse énormément dans ces actions-là. Et donc, en partenariat avec nous, elle crée des ateliers. Il n'y a pas une fréquence définie, mais vraiment des ateliers de prise en main. Le petit mot de la fin, c'est que s'il y a d'autres personnes qui voient cette petite vidéo qu'on vient de faire et qui ont l'impression que c'est une montagne d'avancer demain ou d'essayer de construire quelque chose pour demain. En fait, il faut vraiment démystifier le truc, parce que là, effectivement, peut-être que vous vous dites, oh là là, mais ils sont sept, et puis ils sont peut-être super nombreux derrière. Mais en fait, il suffit de pas beaucoup de personnes pour arriver à déjà construire quelque chose. Donc moi, j'inciterais un maximum de personnes qui vont voir cette vidéo à se poser des questions sur quel type de santé elles veulent demain pour elles et pour leurs enfants. Et si elles en ont l'énergie de se lancer, parce qu'en fait, il y a vraiment une énorme communauté derrière qui est prête à accompagner ce développement. Donc, il faut juste oser, quoi. Je pense que c'est bien de terminer là-dessus, juste oser. C'est aussi ce qu'on essaye de faire, nous, au niveau du NS national. Ça prend du temps, c'est vrai. Mais maintenant, on sent qu'on est dans la phase où tout explose, où tout sort, où tout se développe. Ça donne vraiment envie. C'était notre premier entretien aujourd'hui avec le groupe de Lyon. Et puis, il y en aura d'autres après. Donc, n'hésitez pas aussi. On va essayer de diffuser tout ça, parce que franchement, ça donne envie. C'est beau à voir. Je pense que je parle au nom de toute l'équipe. Votre initiative, c'est beau à voir. On voit que ça marche et que ça apporte de belles choses. Donc, on a hâte de connaître la suite. À bientôt. À bientôt.